... Alors, on va présenter. Je suis très heureuse de vous accueillir aussi nombreux pour... Vous entendez pas ? Ah bon ? Donc je me rapproche. Ah oui, voilà. Il faut se rapprocher pas mal. Là, c'est marqué, pas collé au micro. Bon. Alors, je reprends. Je suis donc très heureuse de vous accueillir aujourd'hui dans le cadre du festival, un très riche festival Histoire et Cité, organisé par la Maison de l'Histoire. C'est la première année que la revue Choisir participe à cet événement et nous en sommes d'autant plus heureux que nous avons le privilège d'accueillir le professeur Thomas Romère, spécialiste biblique éminent. Alors, bonjour, professeur, déjà. Bonjour. Présenter le professeur Romère rapidement, ce n'est pas très facile parce que son parcours est extrêmement dense. Un exemple, si vous tapez sur le collège de France où il enseigne depuis dix ans, si vous cherchez sa bibliographie, vous tomberez sur quinze pages dactylographiées, écrites en tout petit caractère et contenant pas moins de 355 titres d'articles et de revues, enfin de livres en fait, d'ouvrages. Bon, il faut dire que le professeur Romère baigne dans les eaux de Terre Sainte depuis 45 ans. Il a commencé ses études et s'est spécialisé dès le départ en 1974, si je ne me trompe pas, oui, avec des études bibliques et des langues sémantiques en Allemagne. Il est aussi très connu en Suisse puisqu'il a enseigné dix ans à la faculté de théologie d'université de Genève, qu'il enseigne aussi à la faculté de théologie des sciences des religions à l'université de Lausanne. Et voilà, donc pour nous c'est déjà un plaisir de l'avoir ici. Il a été doyen aussi de la faculté de théologie de Lausanne. La Bible étant quand même à une vocation universelle, donc Thomas Romère ne se limite pas à l'Europe, si je peux parler comme ça. Il va aussi enseigner en Afrique du Sud, en Nicaragua, au Mexique. Il est membre de comités de rédaction de multitudes de revues scientifiques. Donc c'est vraiment un privilège de pouvoir l'entendre aujourd'hui sur le mythe du déluge. Les mythes du déluge, vous savez, concernent à peu près, enfin un grand nombre de civilisations en tout cas et de cultures. C'est une question qui revient avec récurrence, une crainte catastrophique qui revient souvent, surtout en période anxiogène comme est la nôtre actuellement, notamment avec les questions de risque climatique. Alors je ne pense pas que le professeur Romère va nous parler du climat, quoique c'est peut-être aussi en filigrame de son exposé. En tant que spécialiste de ce passage des dieux multiples aux dieux uniques dans cette région du monde, il va comparer les récits bibliques aux récits du monde mésopotamien et nous décrire les passerelles entre ces deux mondes et ce qui fait la spécificité des récits bibliques. Je vais toutefois, avant de lui laisser la parole, profiter de ce lieu pour vous présenter la revue Choisir, qui est une revue culturelle d'information et de réflexion, éditée depuis 60 ans par les jésuites de Suisse romande. Les jésuites ayant une vocation d'être tout de même bien implantés dans le monde, c'est une revue qui touche tous les thèmes, qui ne se limite pas aux questions théologiques, éthiques et philosophiques, mais qui traite de tous les problèmes qui interpellent nos contemporains, que ce soit des questions de société, d'économie et de politique. Jusqu'en octobre 2016, la revue a été éditée à un rythme mensuel, elle est passée à un rythme trimestriel, qui propose à chaque fois deux dossiers par numéro, des dossiers assez denses, où participent plusieurs professeurs d'université et des journalistes. C'est ouvert à beaucoup de choses, avec toujours une réflexion chrétienne en toile de fond. Alors, vous la trouverez en libre service à l'extérieur et en haut dans le hall central de l'Uni du Four, parce que le dernier dossier de janvier portait sur l'eau, je vous le montre. Voilà, la revue, vous la trouverez, vous pouvez l'apprendre. Et le thème était donc l'eau, et je profite pour vous présenter la suivante qui vient de sortir, qui n'est pas encore dans les boîtes aux lettres, qui traite des contre-vérités et de l'avenir du travail à l'occasion des 100 ans de l'OIT qui se fête cette année. Mais je ne vais pas prendre plus de votre temps, l'issue du professeur Romer, que je remercie et qu'on peut applaudir chaleureusement. Merci. Merci beaucoup. Vous m'entendez, c'est bon ? Très bien. Écoutez, je suis heureux d'être une fois de plus de retour à Genève. En fait, je ne quitte jamais Genève, parce que je continue à donner quelques cours, quand même, de temps à autre. Donc, il y a la continuité. Je vois aussi qu'il y a quelques visages connus. Puis, je voudrais quand même saluer très particulièrement Philippe Porgeot, qui va intervenir aussi cet après-midi, je crois. Philippe, non ? C'est ça. En fait, le déluge, c'est une longue histoire qui nous rapproche, parce que nous avons enseigné très longtemps ensemble à l'École polytechnique fédérale à Lausanne. et pour faire comprendre aux futurs ingénieurs l'importance des sciences humaines. Et ils étaient assez, disons pas tous, mais quand même beaucoup intéressés. Et puis, un de ces sujets, c'était aussi, justement, conditions humaines et déluge. Donc, voilà. Je suis très content que Philippe a pu être là. Et puis, je vais parler de la Grèce, mais très, très brièvement. Donc, si je dis des bêtises, tu me corrigeras après. Voilà. Alors, peut-être commencer avec l'ambiguïté de l'eau. Sans l'eau, évidemment, il n'y aura pas de vie. Mais l'eau, ça peut être aussi quelque chose de très dangereux. Vous le savez. Et puis, il y a l'actualité au Mozambique, au Malavie, où, en effet, il y a des inondations très importantes, qui, en effet, portent atteinte à une très, très grande population. Donc, il y a constamment des crues, des tempêtes. Et puis, il y a aussi une eau qui est dangereuse. C'est l'eau salée, l'eau de la mer, contrairement à l'eau douce. Et cette ambiguïté de l'eau, comme d'ailleurs du feu, a donné lieu à toutes sortes de réflexions sur ce rôle ambigu dans presque toutes les religions. Et, évidemment, ce côté dangereux de l'eau, il apparaît très clairement dans les récits de création de la tradition mésopotamienne, dont les récits bibliques sont, évidemment, très influencés. Je vous donne juste, très, très brièvement, quelques exemples. D'abord, Enuma Elish. Enuma Elish, c'est quoi ? Enuma Elish, c'est le grand récit mésopotamien de la création du monde. Donc, avec des versions différentes qui ont toujours, évidemment, aussi une fonction politique, parce qu'il faut légitimer pourquoi tel ou tel dieu devient le dieu important. Donc, dans la version babylonienne, c'est le dieu Marduk. Et puis, dans la version néo-assyrienne, c'est le dieu Assur qui, finalement, s'impose comme le chef des dieux. Mais ça commence, en fait, Enuma Elish, c'est comme Berushit dans la Genèse. C'est tout simplement le premier mot de l'épopée. Ça commence ainsi. Lorsqu'en haut, le ciel n'était pas encore nommé, combat la terre n'avait pas de nom, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas encore de monde créé, seul Apsu, qui est l'océan d'eau douce, ou les eaux douces, qui engendra les dieux, et Tiamat, les eaux salées, qui les enfanta tous, mêlait leurs eaux en tout. Ça veut dire quoi ? C'est presque un peu comme dans la Théogonie, c'est en fait deux êtres primordiaux. Donc, Tiamat, il faut vous l'imaginer un peu comme l'éviathan, une sorte de serpent de la mer. Donc, Tiamat, qui représente les eaux salées, et Apsu, qui représente les eaux douces. Et ils font l'amour constamment. Ils font l'amour constamment, ils mettent en fait en place toute une génération des dieux qui descendent en fait de cette relation. Et à un moment donné, ce n'est pas tout à fait clair, mais c'est aussi un grand classique, Apsu veut tuer ses enfants. Parce que sans doute, il a peur qu'ils peuvent devenir dangereux, prendre le pouvoir. Mais il est lui-même tué par le dieu Ea, ou Enki, selon la version sumérienne ou akkadienne, qui ensuite va devenir le maître des eaux douces. Et c'est intéressant, parce que ce Ea, Enki, on va le retrouver après, dans les récits mésopotamiens du déluge. C'est lui qui va en effet, après, avertir les différents figures qui ressemblent au Noé biblique. Donc Ea devient le chef, le maître des eaux douces, ami des hommes plus tard. Mais ensuite arrive évidemment la fureur de Tiamat, qui va en effet mettre en place toute une armée, et aucun des dieux, même pas Ea ou Enki, a envie de s'affronter à elle, sauf Marduk ou Assur, selon les versions, à condition, en effet, que les autres dieux le reconnaissent comme leur chef et ce qu'ils font. Et donc Marduk à Assur, ici vous l'avez, avec Tiamat qui est déjà un peu dompté, là vous le voyez, un peu comme son animal de domestique, mais en fait c'est plutôt le fait qu'il le dente. Et une fois qu'il a tué en fait Tiamat, il va créer l'univers avec les dépouilles de Tiamat. C'est-à-dire qu'il va en effet prendre les deux moitiés de son corps, créer d'un côté les cieux, en haut, et en bas en fait la terre. Et ça veut dire en effet que le monde est créé, né à la suite d'un combat contre un monstre aquatique. Donc en fait, le mot donné, les deux yeux d'ailleurs de Tiamat, ça va devenir les sources du tigre et l'euphrate, et son corps, d'une certaine manière, le firmament où on peut accrocher le ciel, les étoiles, etc. Donc en effet, récit d'origine du monde assez violent, où en effet il faut se battre contre un monstre aquatique. Est-ce qu'on a ça dans la Bible ? Vous pouvez penser à la jeunesse un peu plus paisible, mais il y a quand même un psaume, le psaume 74, où en effet il est dit, « Toi, pourtant Dieu, tu es mon roi dès l'origine, tu as maîtrisé la mer par ta force, fracassant la tête des dragons sur les eaux, tu as écrasé les têtes du Léviathan, les donnant à manger, etc. À toi le jour, à toi aussi la nuit, tu as mis à leur place la lune et le soleil, etc. » C'est exactement le même scénario, c'est-à-dire Yahvé, le dieu d'Israël, va d'abord combattre des monstres marins, et une fois ce combat est fait, il peut en effet créer l'alternance du temps, les fêtes, le soleil, la lune, etc. Donc on est très très proche en effet de ce récit mésopotamien. Et d'ailleurs on a trouvé en Palestine, déjà 2000 ans avant l'ère chrétienne, ce couple d'argent où vous avez un grand serpent qui est en effet dompté par un dieu créateur. Donc c'est quelque chose qui est certainement connu en Palestine. C'est un grand classique, le combat contre les monstres aquatiques, donc là vous avez une version mésopotamienne, mais même aussi en Égypte vous avez le dieu Sète qui va en effet chaque fois menacer le serpent Apophis pour que la barque du dieu solaire puisse en effet faire sa tournée quotidienne. Donc ça c'est important aussi, ce combat il est à la fois primordial, mais en même temps il se répète constamment. C'est jamais fait une fois pour toutes et on va revenir là-dessus. Comme je vous ai déjà dit, au début de la Genèse, c'est un tout petit peu plus paisible d'une certaine manière. En un commencement, pas au commencement comme on traduit souvent, c'est en un commencement, parce qu'il n'y a pas d'article, en un commencement, Dieu créa le ciel et la terre et la terre était tohu vabohu, dans un état non défini, chaotique, et la ténèbre se trouva à la surface de l'abîme, l'abîme c'est théom, ça rappelle un tout petit peu Tiamat quand même, théom, et le souffle de dieu planait à la surface des eaux. Alors qu'est-ce qu'on constate ici ? On constate que les eaux ne sont pas créées, les eaux sont là. Il y a le théom, l'eau primordiale, l'abîme, et les autres eaux qui sont déjà présents. Et la création, ça va être quoi ? La création, ça va être en effet de séparer les eaux pour qu'elles puissent surger la terre sèche. Mais les eaux ne sont pas créées selon ce récit. C'est assez comparable à ce qu'on a en Égypte. En Égypte, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de traditions, mais si on prend en effet la cosmogonie hélippolytène, c'est assez comparable parce qu'au début, il y a le noun, le noun, le chaos aquatique, qui est là, un peu comme en Genèse 1, le théom et les eaux. Donc vous voyez, c'est quand même assez proche. Et en effet, du noun va sortir le soleil, atum ou ré, selon Hepri, donc le scarabée. Atum va créer par masturbation le premier couple divin, le sec et l'humide, qui vont ensuite engendrer toute autre génération de dieux. Mais ce qui est intéressant là aussi, c'est qu'à l'origine, il y a l'eau. L'eau est là, qui n'est pas créée et qui en fait fait sortir le dieu créateur ou la création. Donc il faut vous imaginer, évidemment, le monde un peu de cette manière-là. et ça, c'est assez partagé dans le Levant, en Mésopotamie. En fait, le monde est entouré d'eau. Donc c'est pour cela, il faut séparer les eaux. On parle des eaux en haut et des eaux en bas. Donc en fait, on est sur une sorte de plateau de fromage qui est couvert par le firmament. Mais les deluges, qu'est-ce que c'est ? Les deluges, c'est simplement qu'on va ouvrir les écluses, les écluses du ciel, d'une certaine manière. C'est cette vision du monde, en fait, qui sous-tend les récits donc de déluges, au moins dans le Proche-Orient. D'une certaine manière aussi quand même en Grèce, je ne sais pas. Bien qu'en Grèce, apparemment, les deluges sont un peu plus limités. Ce n'est pas forcément toujours une catastrophe universelle. Bien. Alors, le mythe du déluge, c'est un mythe de la destruction d'un monde, mais pas le monde dans lequel on vit. c'est toujours un monde, en fait, antérieur. Ce n'est pas... D'un côté, on peut dire que ce sont des récits de fin de monde, mais ce sont des récits de fin d'un monde antérieur. Donc là, la fin du monde a déjà eu lieu. Vous vous souvenez, en 2012, ça fait déjà un moment, on nous avait annoncé la fin du monde, on est toujours là, donc ça n'a pas trop marché. Donc là, il y avait toutes sortes de... Là aussi, j'avais donné une conférence ici d'ailleurs, il y avait toutes sortes de conférences sur la fin du monde. Alors on peut évidemment aussi parler du déluge comme un mythe de fin du monde, mais c'est toujours un monde qui, en effet, est précédent au monde dans lequel les destinataires du récit vivent. Certains historiens des religions, Mircia Eliade et d'autres, ont dit que les récits du déluge comptent parmi les plus répandus du patrimoine religieux de l'humanité. Ce sera même une sorte de récit universel et certains se sont en effet emparés de cette idée pour dire que c'est un mémoire archaïque de l'humanité qui remonterait au bouleversement climatique de la dernière période glaciaire. Donc ça aurait fait une sorte de trauma dans la tête de tous les humains et un enseignant de l'université de Harvard, Michael Witzel, avait même dit que dès qu'il y a le homo sapiens sapiens, il est d'emblée, depuis les paléotiques, un homo religiosus diluvialisque. En effet, ce sera d'origine de la religion, ce sera même le mythi de luge qui sera l'origine de toutes les religions. Je ne suis pas tout à fait sûr. On peut aussi évidemment avoir une approche plus anthropologique et les anthropologues ne s'intéressent pas tellement de savoir à quoi ça remonte, mais s'intéressent plus à la fonction et, comme dit Jacques Lemoyne, la fonction du déluge est de définir les règles de la société dans laquelle les destinataires du récit vivent. Et souvent, ça marche. Ça ne marche peut-être pas toujours, mais en grande partie, ça marche quand même. C'est une sorte de redéfinition du monde, on va le voir. Alors on dit, en effet, qu'on trouve des récits des déluges un peu partout, en Amérique du Sud, en Europe, en Scandinavie, en Grèce, dans le Levant, évidemment, dans la Bible, la Mésopotamie, bien sûr, l'Iran, l'Asie du Sud-Est, l'Inde, la Chine. On n'a pas trop de traces pour l'Afrique jusqu'à maintenant. Alors, la question quand même qu'il faut se poser, et je ne suis pas spécialiste de cela, mais je voudrais quand même la soumettre un peu à votre réflexion, beaucoup de ces récits sont des récits qui ont été mis en place, ou mis par écrit, pardon, très, très tardivement. Ça veut dire quoi ? Une fois que les missionnaires chrétiens ont passé par là. Et donc, il est toujours très, très difficile de savoir ce qui fait vraiment partie des traditions archaïques des peuples, surtout des peuples dont il n'y a pas d'écriture, ou, comme en Amérique latine, où les missionnaires ont d'abord brûlé tous les écrits pour ensuite les reconstituer, mais une fois qu'ils avaient fait leur catéchisme. Donc, c'est très difficile de savoir vraiment si le déluge est si universel que ça. Je vous montre un peu ce qu'on a maintenant comme tradition, mais c'est vrai qu'on n'est pas si clair. C'est un exemple très intéressant qui est cité par le moine, justement, où il dit dans les récits du déluge en Indochine, tel qu'on le trouve maintenant, on trouve toujours mention, en fait, des colonisateurs français. Oui, parce qu'apparemment, on les a, en effet, racontés un moment pour montrer pourquoi, après le déluge, il y avait les Français qui étaient là. Donc, on voit que la tradition orale est quand même assez malléable. donc se dire que du coup, c'est universel et que les Français étaient partout, c'est peut-être un peu exagéré, bien qu'ils ont travaillé pas mal au niveau de la colonisation, mais ça, c'est un autre sujet. Bien, alors, qu'est-ce qu'on a ? En Amérique latine, c'est vraiment des récits très, très tard, donc presque tous en fait transmis par le christianisme. Donc du coup, c'est très, très compliqué. Vous avez, pour la civilisation maya, dans le Populvou, de nouveau, c'est très, très difficile de savoir parce que les textes datent de l'époque coloniale, l'idée que le déluge aurait anéanti la deuxième race des hommes, donc les hommes de bois, pour faire advenir les hommes de maïs dont nous descendons tous. Donc les hommes actuels sont des hommes de maïs, ce qui est important évidemment quand on sait l'importance du maïs dans ces cultures. Donc là, dans le Populvou, on trouve le cœur du ciel provoqua une inondation, un grand déluge se forma dans le ciel qui, brusquement, tomba sur les hommes taillés dans le bois. Comme ceux-ci étaient démurés, inutiles, sans parole, sans mémoire, il fut décidé qu'il serait mis à mort, noyé. Donc là, c'est l'idée, en effet, qu'il faut qu'il y ait une autre humanité qui advient et le déluge fait le travail. Vous trouvez chez les mythes un cas, une idée comparable, mais là, le déluge n'est pas tout à fait à la fin. Là, il y a quatre mondes qui auraient été créés par quatre démurges. Le premier monde qui périt dans les flammes, le deuxième par le déluge, le troisième par un tremblement de terre et puis nous, on est dans le quatrième. Ce qui est plus intéressant, à mon avis, c'est les mythes aztèques, de nouveau. La transmission peut se discuter, mais là, on a aussi l'idée que le monde a connu quatre destructions, le froid, un vent énorme, le feu et finalement, l'eau. Le ciel tomba sur la terre et ce fut le déluge. Et dans ce récit-là, ça, ça fait déjà très biblique d'une certaine manière, l'humanité survit chaque fois par un couple unique qui va devenir la source de la nouvelle race qui va peupler la terre. Et ce qui est intéressant pour la dernière destruction, à la fin du déluge, on dit qu'il y a deux des dieux qui étaient, en fait, responsables du déluge, se sacrifient eux-mêmes et ça devient une sorte de légitimation pour des sacrifices humains par lesquels, en fait, les prêtres éloignent le chaos du déluge, le chaos aquatique qui est toujours présent. Donc là, vous avez déjà, et ça, il faut le garder en tête, vous avez l'idée du sacrifice. Le sacrifice, ça va jouer un rôle très, très important dans beaucoup de récits du déluge. Alors, si nous passons maintenant du côté de l'Iran, l'Avesta, même problème, les textes sont très, très récents, bien qu'ils peuvent remonter à des traditions plus anciennes, il n'y a pas de déluge proprement dit, mais une sorte de fente de neige immense, et le héros, en effet, qui est conseillé par Ahura Mazda, Yima, va prendre avec lui les meilleurs des hommes, différentes espèces d'animaux et aussi des plantes, et tout le monde va survivre, non pas dans un bateau, mais dans une sorte de cave aménagée, selon les conseils d'Ahura Mazda. En Chine, on m'a dit que c'est très compliqué, c'est toujours compliqué parce que les textes de nouveaux ne sont pas très, très clairs, mais il y a quand même apparemment une sorte d'idée de la colère divine qui tente détruire l'humanité par un déluge, qui peut être envoyée par un dieu de la tonnerre ou par un dragon, un dragon noir, au temps de Yaho, les eaux coulaient de façon désordonnée, elles inondaient le pays du milieu, serpents et dragons, donc toutes sortes de monstres marins, y habitaient et les hommes n'avaient pas de lieu où se fixer. Après, Yu creusa et la terre et fit écouler les eaux vers la mer. Donc Yu, Pafas, c'est une divinité, là c'est plutôt une sorte de titan, de héros primordial qui fait que les humains peuvent survivre ensuite au déluge. Du côté de l'Inde, c'est très intéressant, là on a deux versions du déluge, d'abord dans le Satapata Brahma qui date du 7e siècle à l'ère chrétienne où un poisson qui est l'avatar du dieu Vishnu va avertir Manu, Manu qui est en effet le héros du déluge. Certains disent Manu c'est comme Man, c'est l'origine en fait de l'homme primordial et lors du déluge en fait ce bateau que Manu doit construire va être tiré par le poisson vers une montagne où Manu attend donc l'écoulement des eaux et à la suite d'un sacrifice de nouveau. Dans cette version-là, il obtient une fille et avec cette fille, il va mettre au monde l'humanité actuelle. Donc sacrifice et création de nouvelles humanités. Une version plus récente dans le Mahabharata, Manu est sauvé en même temps que cette rissie, cette sage qui en effet évite un peu l'inceste donc c'est peut-être une version un peu plus éducalée. Ce qui est intéressant c'est qu'on a découvert ces textes au XIXe siècle et évidemment on a tout de suite posé la question de l'influence avec les traditions mésopotamiennes. Donc une sorte de fond commun indo-haryen ou je ne sais pas quoi mais c'est vrai que les récits de l'Inde sont assez proches en effet des récits mésopotamiens. Très très brièvement la Grèce mais je pense Philippe Borgeau vous en parlera cet après-midi je ne sais pas où en effet vous avez plutôt des déluges qui sont localisés qui ne sont pas considérés comme universels avec deux deux pères deux calions et Pira ou Philemon et Baukis une version dit en effet que Zeus et Hermès voyagent de manière incognito pour voir quel homme ils peuvent sauver du déluge qui se trame et puis ils sont très mal accueillis très mal accueillis donc là c'est aussi un grand classique les étrangers sont mal accueillis sauf par le couple Philemon et Baukis qui sont sauvés par le fait que les dieux vont les mettre à l'abri sur une montagne après il va y avoir un temple de Zeus etc mais là il y a aussi l'idée d'un couple qui est sauvé et puis l'autre qu'on a dans la version d'Ovid c'est Deucalion et Pira où Deucalion est le fils en effet de Prométhée qui l'avertit du déluge que Zeus trame et lui dit de construire une barque pour qu'il puisse échapper avec son épouse du déluge donc ça c'est très très proche quand même du récit biblique est-ce qu'il y a des influences ou pas difficiles vraiment de savoir et puis à la fin du déluge de nouveau le sacrifice qui est offert à Zeus et pour créer une nouvelle humanité là c'est très intéressant on dit en fait que le couple doit jeter derrière eux les os de leur mère au début ils ne comprennent pas très bien ce que c'est les os de leur mère en fait ce sont des pierres des pierres simplement qui viennent de la mer c'est-à-dire de la terre de Gaïa et les os en fait vont devenir en fait les êtres humains celles j'étaient par Pira les femmes et celles j'étaient par Decalion les hommes et puis avec la conclusion de Ovid dès lors nous sommes une race dure à l'épreuve du labeur et nous montrons de façon probante de quelle origine nous sommes voilà donc toujours l'idée de la nouvelle création avec l'idée en fait que les hommes naissent de la terre d'une certaine manière laissent de la terre et c'est aussi un mythe évidemment d'autochtonie pour l'Egypte on n'a pas vraiment de mythe du déluge par contre on a dans le livre des morts l'idée d'un déluge à la fin des temps donc souvenez ce que je vous ai raconté sur l'Egypte et là Atoum qui est sorti de Noun va dire dans ce chapitre 175 moi je vais détruire tout ce que j'ai créé ce pays reviendra à l'état de Noun donc le chaos aquatique à l'état du flot comme son premier état je suis ce qui restera avec Osiris quand je me transforme à nouveau en serpent que les hommes ne peuvent connaître que les dieux ne peuvent pas voir donc là apparemment c'est l'idée plutôt une sorte de déluge finale qui va mettre fin au monde créé mais venons-en aux récits mésopotamiens du déluge qui sont au niveau des attestations écrites les récits les plus anciens que nous connaissons donc je vous ai dit tous les autres récits ils sont beaucoup plus récents même pour la Grèce c'est compliqué parce que les mises par écrit sont relativement récents les mythes peuvent évidemment être bien plus anciens mais sous quelle forme on les a racontés etc. donc pour la Mésopotamie ça c'est très bien donc on peut les dater jusqu'à aujourd'hui en fait les tablettes cunéformes c'est le meilleur outil de stockage qu'on a inventé prenez les mémoristiques je vous garantis ils ne vont pas durer 5000 ans les tablettes cunéformes elles sont encore là donc je ne vais pas dire qu'il faut revenir sur les tablettes cunéformes quantité de stockage est évidemment très limitée mais enfin on a quand même ces récits qui datent du deuxième millénaire avant l'ère chrétienne et qui lorsqu'on les a découverts au 19ème siècle ont en effet provoqué un grand débat sur le statut de la Bible à la fin en Londres donc je crois la première fois ça a été publié au British Museum en présence de la reine Victoria c'est ça qui était choquée parce que du coup il y a un récit plus ancien que la Bible et pareil en Allemagne ça donnait lieu à tout un débat Bible ou Babel donc puis après on s'est en effet rendu à l'évidence que nous avons là des textes bien plus anciens et que les auteurs bibliques évidemment on va le voir s'inspirent de ces textes donc là aussi il y a toujours des explications un peu historicisantes que je trouve ne sont peut-être pas totalement utiles mais qui fascinent apparemment les gens donc il y a une explication qui dit que le récit mésopotamien reflétrait l'inondation au sixième millénaire avant l'ère chrétienne donc de la mer Noire qui était d'abord une sorte de lac d'eau douce par une sorte de grande inondation de la Méditerranée qui aura forcé le verrou du Bosphore d'autres pensent plutôt au golfe Persique et disent que tout ça serait en effet les origines du mythe de luge mésopotamien personnellement je ne suis pas si convaincu on sait en effet que dans la Mésopotamie de tout le temps il y a eu des grandes inondations par le débordement annuel du tigre de l'Euphrate il n'y a peut-être pas nécessairement de chercher une sorte de mémoire archaïque pour expliquer ces récits alors quels sont ces récits il y en a plusieurs je les présente brièvement pour qu'on puisse après les mettre en comparaison avec le récit biblique le récit le plus ancien mais au niveau des tablettes il n'est pas beaucoup plus ancien que l'histoire d'Atrasis c'est celui de Ziusudra c'est un texte en sumérien qui est écrit en sumérien mais donc la tablette peut être datée du milieu du deuxième millénaire avant l'ère chrétienne donc où malheureusement c'est très fragmentaire le Ziusudra donc le héros est à la fin un roi et un prêtre qui n'avertit pas Éa donc souvenez-vous de Éa qui a en fait tué Absou et qui devient l'ami des hommes et à la fin du déluge il fait un sacrifice à Hutu le soleil et il reçoit l'immortalité donc les héros du déluge souvent reçoivent l'immortalité les dieux font descendre sur lui un souffle de vie perpétuel comme à un dieu parce que ça c'est l'explication qu'on donne parce qu'il a sauvé les animaux et la race humaine donc le récit est très fragmentaire mais on peut aussi imaginer que déjà les dieux n'étaient pas tellement d'accord entre eux est-ce qu'il faut sauver ou non les humains donc finalement il y a ceux qui pensent quand même que les humains doivent être sauvés c'est un peu le même problème avec Atrahasis Atrahasis c'est très intéressant parce que Atrahasis ça veut dire le grand sage le super sage le récit c'est une sorte de diptyque création et de luge donc c'est quelque chose en effet de très proche de ce que nous avons dans la Bible d'abord on crée les hommes pour faire le travail des dieux parce que les dieux inférieurs font la grève et disent nous on ne veut plus travailler donc les hommes vont faire le travail ce qui est une vocation remarquez Adam aussi est créé pour travailler il est créé pour jardiner donc l'idée du paradis on ne fait rien ce n'est pas tout à fait ça donc mais une fois les hommes sont créés les dieux sont les dieux sont pas très contents parce que les hommes se multiplient trop vite et ils font beaucoup de bruit et les bruits indisposent les dieux pardon le bruit des hommes indisposent les dieux et puis les dieux insistent pour s'en débarrasser ils essaient toutes sortes de choses et finalement ils arrivent à l'idée du déluge et donc Atrahasis de nouveau est averti par Ea Enki qui se cache dans les buissons parce qu'il va être quand même solidaire de la décision des dieux mais ils transgressent quand même et puis ils disent attention il y a quelque chose qui se trame mets-toi un bateau et puis donc et du coup c'est déjà assez proche de ce que vous connaissez par la Bible à la fin du déluge de nouveaux sacrifices pour réconcilier les hommes et les dieux mais néanmoins les dieux continuent à imaginer des choses pour réduire la fertilité et la multiplication des hommes on ne sait pas ce qui devient Atrahasis Gilgamesh l'épopée de Gilgamesh comporte également un récit du déluge où là le héros est Utnapishtim et qui lui en effet possède l'immortalité et Gilgamesh va le trouver justement pour essayer d'obtenir le secret de l'immortalité il raconte les déluges et ça c'est la version en effet qui est vraiment la plus proche on peut penser en effet que c'est une autre version de l'histoire d'Atrahasis parce que si vous lisez attentivement l'histoire de Gilgamesh normalement le héros est Utnapishtim mais deux fois on trouve Atrahasis donc le scribe qui a adapté le récit a oublié de changer Atrahasis en Utnapishtim mais peu importe donc là c'est très très proche avec l'idée de lâcher trois oiseaux dans un ordre un peu différent de la Bible parce que le dernier c'est le corbeau et puis le sacrifice les dieux s'y précipitent comme des mouches sur ce que vous pouvez imaginer et Utnapishtim et sa femme reçoivent l'immortalité donc les deux ensemble parce que comme dit Woody Allen l'immortalité tout seul c'est un peu long et puis on retrouve encore un écho de cette tradition par un prêtre babylonien mais écrit déjà en grec et qui identifie en fait les dieux mésopotamiens ou dieux grecs Bérose et qui en effet introduit une nouveauté c'est les tablettes les tablettes qui gardent les mémoires des temps anciens qui doivent être enfouis et qui sont déterrés après le déluge donc gardez ça en tête parce que maintenant on va arriver en effet au récit biblique du déluge je n'ai pas le temps de vous le lire parce que c'est trois chapitres c'est assez long donc je vous le rappelle simplement ça commence de manière très très curieuse avec l'union des filles des dieux avec les fils des dieux avec les filles des hommes et de là va naître une sorte de race de héros de géants mais on a l'impression que cette mélange entre les dieux et les hommes ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire après une deuxième raison qui est donnée la méchanceté des hommes la décision du déluge Noé est présenté et de nouveau une décision du déluge maintenant à cause de la violence des hommes l'arche est construite Noé entre deux fois dans l'arche le déluge débute on décrit le déluge à la fin du déluge on va avoir la sortie non pas de corbeau mais de la colombe et Noé va sortir de l'arche et là il y a deux choses très importantes il va construire un hôtel pour en faire un sacrifice et puis il y a de nouvelles règles qui sont données par Dieu par Elohim prolifération quand même pensez à Trahasis ou c'est juste le contraire possibilité de manger de la viande le tabou du sang et la peine du mort la peine du mort et finalement la conclusion d'une alliance avec l'arc-en-ciel comme signe de cette alliance avec l'idée qu'il n'y a plus jamais de déluge donc si vous pourrez lire si vous avez un moment le récit vous voyez qu'il y a quand même pas mal de parallèles entre les récits mésopotamiens et le récit biblique d'abord la décision de certains dieux ou d'un dieu de déclencher le déluge l'avertissement du héros la construction d'une arche d'un bateau la décision des dieux parce que souvent les dieux eux-mêmes prennent peur du déluge et décident de l'arrêter un sacrifice qui est offert et qui permet en effet de redéfinir la relation entre ces dieux et les hommes les héros mésopotamiens reçoivent l'immortalité Noé doit se contenter de 900 et quelques ans mais c'est déjà pas mal alors donc vous voyez il y a beaucoup de parallèles mais il y a aussi des différences il y a des différences d'abord dans les récits de la Genèse il n'y a pas plusieurs dieux parce que dans les récits mésopotamiens il y a les dieux qui décident le déluge et il y a le dieu ami des hommes qui va chercher le héros qui va échapper au déluge pour l'avertir en secret dans la Bible Yahvé ou Elohim selon les versets il joue les deux rôles il est Alaph c'est lui qui décide le déluge et il est celui qui avertit en fait Noé donc ce qui peut paraître un peu monothéiste d'une certaine manière c'est à dire en fait Yahvé doit jouer les deux rôles le rôle des méchants et le rôle des bons donc ça veut dire que le dieu qui a l'origine de l'humanité peut aussi décider sa fin et il y a une sorte peut-être de raison plus éthique qui est donnée pour le déluge parce qu'on ne parle pas du bruit des hommes on parle de la méchanceté ou de la violence qui s'est répandue sur la terre jusqu'à maintenant je vous ai parlé du récit biblique du déluge mais en fait il faudrait que je vous parle des récits bibliques du déluge parce qu'à l'intérieur de ces chapitres 6 à 9 vous avez deux variantes du déluge c'est comme en Inde donc si vous vous souvenez en Inde je vous ai dit il y avait deux versions sur Manou et dans la Bible c'est un peu la même chose vous avez deux récits je vais vous montrer tout de suite pourquoi deux récits qui ont été fusionnés en un seul parce que le déluge c'est quelque chose qui est censé avoir eu lieu une seule fois maintenant qu'est-ce que vous faites si vous avez deux récits du déluge et que vous voulez transmettre les deux à l'intérieur du Pentateuch vous ne pouvez pas les juxtaposer parce que pour d'autres traditions on peut le faire on peut raconter deux fois qu'Abraham a vendu sa femme comme sa soeur ça ça ne pose pas de problème il peut le faire une fois chez les pharaons une fois chez les rois des philistins il n'y a pas de problème mais les déluges comme ça a eu lieu à une seule fois il faut fusionner les textes et on voit très bien comment ça se fait parce que soit dans un récit Noé a introduit de chaque animaux une seule paire et dans d'autres versets ils ont une distinction entre les animaux purs il y a sept paires et les animaux impurs il y a un seul pourquoi il faut sept paires parce qu'après il y a les sacrifices donc si on veut que les animaux purs survivent il faut un peu plus que les animaux impurs qui d'une certaine manière sont plus heureux parce qu'ils échappent au sacrifice alors pareil pour la durée du déluge soit 40 jours soit 150 jours je vous ai déjà dit on raconte deux fois que Noé entre dans l'arche et ainsi de suite donc vous pouvez en effet continuer à regarder tout ça donc vous voyez qu'on a en effet deux versions du déluge qui ont été fusionnées un récit des prêtres paix comme prêtre qu'on a combiné avec un récit probablement je dis probablement parce qu'aujourd'hui on n'est pas sûr de beaucoup de choses au niveau de la formation du Pentateuch mais un récit non paix non sacerdotal qui a vu les choses un peu différemment donc comme je vous ai dit comme on pouvait raconter les déluge qu'une seule fois il fallait en effet fusionner les deux récits donc vous pouvez reconstruire mais je ne veux pas vous le lire si vous regardez ça vous avez un premier récit peut-être un peu plus ancien qui est non sacerdotal où il y a le sacrifice parce que pour les pour les prêtres on ne peut pas encore faire des sacrifices au moment du déluge il faut que Moïse reçoive les instructions pour les sacrifices dans le Lévitique donc c'est certainement pas un récit sacerdotal mais c'est le récit qui est plus proche d'une certaine manière au récit de Gilgamesh donc pareil avec la raison du déluge là c'est la méchanceté des hommes les oiseaux sont lâchés et puis le sacrifice et donc l'engagement divin donc comme je vous ai dit c'est une motivation plus éthique et qui en effet c'est aussi une réflexion sur les fonctions du sacrifice donc si vous regardez le début et la fin donc Noé qui au début de l'histoire trouve grâce aux yeux de Yahvé c'est ce Noé là qui va élever un autel pour Yahvé à la fin et comme Yahvé avait dit j'effacerai de la surface du sol l'homme que j'ai créé plus jamais après le sacrifice Dieu dit ça plus jamais je ne frapperai tous les vivants comme je l'ai fait au début Yahvé vit la méchanceté de l'homme et décide le déluge à la fin dit de toute façon le coeur de l'homme est porté au mal dès sa jeunesse donc ça veut dire que Dieu à la fin du déluge accepte le fait que l'homme est ce qu'il est et donc il ne va pas le ressanctionner pour cela donc le sacrifice ici il y a toutes sortes de théories sur le sacrifice je pense qu'il n'y a pas une théorie unique le sacrifice peut avoir beaucoup de fonctions ici c'est d'abord l'établissement d'une relation entre le monde de Dieu et celui des hommes parce que si vous regardez un peu la logique du récit de la Genèse tout au début dans le jardin Dieu et les hommes ils cohabitent ils sont dans le même jardin et cette cohabitation ça je me souviens de Philippe aussi il y a des récits grecs où on peut où c'est aussi montrer que les hommes et les dieux ne peuvent pas cohabiter ou être à la même table donc il faut qu'ils soient séparés donc d'abord en fait ils vont se séparer mais dans l'histoire qu'a Abel Dieu se promène encore sur la terre et après le déluge Dieu est dans le ciel et le sacrifice avec la fumée qui monte installe une sorte de verticalité dans la relation entre Dieu et les hommes donc le sacrifice évidemment comme dans les récits mésopotamien sert aussi à provoquer la bienveillance divine et finalement et ça c'est très important et on va le retrouver aussi dans le deuxième récit le sacrifice est nécessaire pour que les humains peuvent consommer la viande on ne peut pas consommer la viande sans sacrifice il faut impliquer la divinité et puis donc évidemment dans l'antiquité aussi mettre à mort un animal c'est autre chose qu'aujourd'hui donc c'est quelque chose où en effet il faut avoir un rituel il faut avoir un accompagnement pour se protéger d'une certaine manière alors si très brièvement je regarde maintenant la version des prêtres donc vous voyez c'est plus ou moins au début du récit la même chose mais à la fin c'est différent à la fin du récit il n'y a pas de sacrifice par contre il y a une rédéfinition et cette rédéfinition je vais vous la montrer très brièvement maintenant souvenez-vous du chapitre 1 de la Genèse et comparez le chapitre 1 avec ce que vous avez dans le récit des prêtres au début du déluge Dieu regardait la terre et voici corrompu et toute chair avait perverti sa conduite sur la terre ça fait un peu allusion à ce qu'il a dit tout au début en Genèse 1 Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et voici c'était très bon au début tout était très bon sauf peut-être les humains mais tout était très bon et là tout est très mauvais donc ça veut dire en effet que le déluge sert aussi à expliquer la fin d'un monde idéal ce monde idéal en effet est défini en Genèse 1 par l'idée que tout le monde est créé végétarien en Genèse 1 les hommes comme les animaux sont créés végétariens personne n'a besoin de tuer un autre être vivant pour pouvoir vivre donc les hommes sont agriculteurs ils cultivent ou cultivateurs et les animaux ils broutent il n'y a pas besoin en fait installer la violence donc il n'y a pas besoin de courir à la violence par contre en Genèse 9 tout ce qui remue et qui vit vous servira de nourriture comme déjà l'herbe mûrissante je vous donne tout avec une exception toutefois vous ne mangerez pas la chair avec sa vie c'est à dire avec le sang donc c'est aussi le tabou du sang qui est respecté encore aujourd'hui dans le judaïsme et dans l'islam donc l'idée c'est en effet pourquoi la création idéale qui pense qu'on peut se nourrir sans porter atteinte à la vie d'autrui ne marche plus et en même temps on peut voir aussi c'est une vision un peu plus positive sur l'être humain que l'histoire de Atrahasis dont je vous ai déjà parlé je vais terminer avec ça donc vous vous souvenez dans l'histoire de Atrahasis le déluge est décidé à cause de la multiplication des hommes et du bruit qui en résulte la terre des hommes mugissait comme un taureau du vacame qu'il faisait le dieu était troublé Enlil entend de leur clameur et dit aux grands yeux trop pesante est pour moi la clameur de l'humanité du vacame qu'ils font je suis privé du sommeil donc les récits mésopotamiens mettent en place en fait une préoccupation des dieux pour limiter la multiplication des hommes et même à la fin du déluge les dieux vont prendre des mesures pour limiter la croissance des hommes ils vont augmenter la stérilité féminine ils vont augmenter la mort des nouveau-nés ce qui est évidemment une réalité dans l'antiquité et ils vont même créer une sorte de caste de femmes prêtres ou de je ne sais pas quoi de nonnes qui sont interdites d'enfantement et là c'est très très différent en effet si vous regardez maintenant le récit des prêtres le récit sacerdotal donc vous vous souvenez au chapitre 1 Dieu crée l'homme à son image à l'image de Dieu il le créa mais l'image de Dieu ici c'est d'emblée féminin à masculin mâle et femelle et puis Dieu le bénit il leur dit soyez féconds devenez nombreux remplissez la terre et soumettez-la et à la fin du déluge Dieu bénit Noé et ses fils il leur dit soyez féconds et prolifiques remplissez la terre à l'image de Dieu Dieu a fait l'homme quant à vous soyez féconds et prolifiques multipliez-vous sur la terre au chapitre 9, 6 et 7 donc en fait l'idée de la multiplication elle est réitérée ce qui n'est pas réitérée ça c'est intéressant aussi pour ceux qui vont faire une lecture un peu écolo ce qui n'est pas réitérée c'est l'idée c'est l'idée de dominer la terre ça c'est pas réitérée au chapitre 1 soumettez-la au chapitre 9 non il n'y a plus question donc l'idée de la domination sur la terre n'est pas reprise par contre la revanche pour l'humanité de se multiplier est affirmée à nouveau et ça c'est un effet je pense on peut assez clairement montrer en effet que les auteurs ou l'auteur de ce texte connaît Atrahasis il était probablement à Babylone en exil il a eu connaissance d'Atrahasis il s'en est inspiré mais il dit attention on va réfléchir autrement sur la multiplication des hommes donc c'est une vision plus optimiste du monde qui voilà on peut suivre Albert de Puri qui avait situé ça à l'époque perse où il y a une sorte en effet de vision des prêtres qui sont très contents de cet empire perse où on leur laisse en effet leur pouvoir et gérer les choses où tous les peuples en fait sont unis d'une certaine manière et c'est pour cela aussi ici les prêtres ne vont pas parler de Yahvé mais de Elohim qui veut dire à la fois Dieu ou des dieux donc en fait il y a une sorte de monothéisme inclusif qui peut en effet expliquer cette rélecture ou contre-histoire par rapport à Atrahasis et tout à la fin vous connaissez la fin c'est l'alliance qui est conclue avec l'arc-en-ciel avec cette expression un peu curieuse où on dit Dieu met son arc dans les nuées alors il y a deux manières de le lire alors soit on dit Dieu abandonne son arc et le jette dans les nuées donc Dieu devient pacifique d'une certaine manière ou alors et ça me semble plus plausible c'est de prendre un peu cette iconographie là pour dire en fait Dieu met son arc parce que en fait et ça je vous l'ai déjà montré il faut constamment en effet menacer le chaos aquatique qui reste une menace pour le monde bien donc en fait là évidemment les théologiens vont dire mais Dieu est tout puissant il n'est pas toujours tout puissant dans la Bible et il y a toujours cette idée en fait un combat qui va être repris contre les forces du mal donc l'arc ça peut être aussi cet engagement de Elohim de dire voilà je mets mon arc pour justement éviter que les eaux tombent sur les eaux en bas comme on l'a vu aussi dans d'autres mythes voilà très brève conclusion donc on peut dire d'une certaine manière que le déluge et ça probablement dans tous les récits que je vous ai montrés qui marque une césure entre un monde un premier monde ou un monde en fait antérieur et le monde des destinataires du récit d'une certaine manière on peut dire c'est un récit un peu un mythe rassurant parce que souvent les dieux en effet décident de ne plus faire venir le déluge mais ils peuvent trouver d'autres manières pour se prendre aux humains et en même temps c'est aussi mais là c'est peut-être un peu trop poussé d'une certaine manière quand même un précurseur de la conscience écologique d'une certaine manière avec cette idée en fait que le monde est finalement assez fragile et que si la méchanceté des hommes ou la violence grandit tout peut en effet s'écruler et donc l'idée en effet que le comportement des habitants de ce monde peut aussi provoquer sa faim et j'ai encore quelques images que je voulais vous montrer donc vous connaissez tous Michel-Ange mais vous ne savez peut-être pas David Lachapelle un photographe qui s'est totalement inspiré en fait de de cette manière de représenter les choses des récits de déluge moderne vous avez constamment au cinéma donc là ça continue on aime toujours se faire peur d'une certaine manière mais en même temps il y a des choses un peu plus sérieuses qui en effet reprennent le thème du déluge vous avez peut-être entendu parler de ce film là de Martin Scorsese produit par comment s'appelle DiCaprio pour en effet avertir c'est un documentaire simplement pour avertir à ce qui peut se passer et puis je voulais terminer avec quelque chose pas très drôle en fait ce qui comme je vous ai dit se passe actuellement en Mozambique comme à la vie où en effet voilà le déluge reste quand même une menace donc je ne vais pas parler trop du climat mais un peu de l'actualité voilà merci beaucoup alors comme prévu nous avons quelques minutes pour des questions si vous en avez une mais je vais quand même c'est une question qui remarque en fait ce qui m'a intéressé c'était de voir que dans le mythe aussi du déluge biblique on a un dieu qui s'adapte finalement à l'humanité qu'il a créé qui n'est pas et qui finit par faire une sorte de deal avec les humains qui peut être une image un peu différente de ce qu'on trouve ailleurs alors c'est vrai que d'une certaine manière Dieu s'adapte avec cette conclusion de toute façon l'homme est mauvais de sa jeunesse c'est pas le péché originel mais l'idée en fait que la violence ou la méchanceté fait partie de l'être humain et Dieu s'adapte donc en disant bon peut-être on peut le sanctionner mais on ne peut pas forcément toujours le sanctionner avec l'effacement de l'humanité d'ailleurs au début de la genèse on peut dire aussi que Dieu est un peu bricoleur il ne sait jamais trop ce qui arrive avec sa création donc il a créé d'abord un homme ou un être humain et puis il lui faut un vis-à-vis d'abord il va créer les animaux et après il se rend compte que c'est peut-être pas tout à fait ça donc il va créer en fait un deuxième être humain ou disons l'altérité homme-femme et puis avec l'histoire de Caïn Abel c'est pareil Dieu est aussi bricoleur parce que Caïn dit bon maintenant je suis tué on va me tuer et Dieu dit d'abord ok alors si on te tue tu seras vengé cette fois mais ça ne reçoit pas tellement le problème donc après Dieu va dire ok je mets un signe sur Caïn pour que personne qui le rencontre va le tuer donc en fait il se contredit d'une certaine manière et puis là c'est l'idée en effet qu'il faut protéger Caïn même s'il a commis le premier meurtre de l'humanité et donc là dans le déluge c'est peut-être un peu pareil donc Dieu en fait dit bon les hommes sont horribles je vais tous les effacer et après il se dit bon c'est peut-être pas non plus la solution donc je ne vais pas recommencer oui Dieu s'adapte si vous avez des questions il y a un micro Madame là-bas qui est prête à vous le tendre on a dépassé peut-être l'heure et puis vous avez faim peut-être en tout cas alors si ce n'est pas le cas merci beaucoup il y avait beaucoup de choses c'était très éclairant et un survol rapide mais avec beaucoup de points de réflexion et à approfondir merci en tout cas encore Thomas Rommeur merci en tout cas Merci.